Mes chers confrères, mesdames, messieurs, parmi les mutations qui ont transformé notre société ces dernières décennies, celle du numérique est probablement la plus marquante. Cette gigantesque et systématique entreprise de mise en données et de mise en réseau du monde, dans ses aspects les plus multiples et les plus intimes, doit nous conduire à nous interroger sur le contenu et le régime de certains droits fondamentaux des internautes que nous sommes devenus de gré ou de force. En effet, si le numérique renforce la capacité des individus à jouir de certains droits, comme la liberté d'expression ou celle d'entreprendre, il en fragilise d'autres, comme le droit à la vie privée, le droit de propriété ou le droit à la sécurité, qui ont du mal à s'adapter à ces nouveaux paramètres. Les étapes successives qui aboutissent à l'ère numérique dans laquelle nous vivons aujourd'hui nous poussent à anticiper juridiquement l'émergence d'une révolution industrielle issue de cette culture numérique dans laquelle les nouvelles générations sont immergées dès le plus jeune âge. Notre société doit reconfigurer son modèle économique et son modèle législatif pour tenir compte de cette évolution et s'y adapter. Mes chers confrères, au cours de ces travaux, la troisième commission a articulé sa réflexion autour de trois questions. Quelle est la place du notariat dans ce monde numérique ? Quel est le rôle du notaire dans ce nouvel écosystème ? Quelle est la valeur de l'authenticité dans ce monde virtuel ? L'analyse du système d'information de la profession, que vous trouverez largement détaillée dans notre rapport, permet de comprendre que ces questions ne sont pas nouvelles. Le notariat a intégré cette mutation de la société dès l'origine, s'interrogeant aussi bien sur les outils que sur la philosophie de sa fonction. Il a su adapter le support de l'authenticité pour qu'il réponde aux besoins de la société. Mais, comme nous allons vous l'exposer durant ces quelques heures, tout ceci ne fait que commencer. Cet après-midi va ainsi être rythmé par trois séquences majeures. Le premier temps sera consacré à la démonstration de l'avancée de la profession sur les questions technologiques. L'acte authentique électronique est aujourd'hui pratiqué par 90% des notaires français. L'acte en mobilité et l'acte à distance sont devenus depuis peu des réalités. Nous allons vous présenter ce que sera la pratique du notariat demain en regardant de près le processus de construction et de signature de l'acte sous le prisme des trois dernières innovations de la profession. Cette tâche sera confiée à Didier Frauger que vous connaissez tous et qui a accompagné notre commission tout au long de ses travaux afin de nous conseiller et de nous aiguiller dans nos choix. Vous en conviendrez avec moi. Nous ne pouvions la confier à quelqu'un d'autre. Applaudissements Lors de cette présentation, vous pourrez constater que la réflexion initiée il y a 20 ans sous la présidence d'Alain Lambert arrive à son terme. La loi de mars 2000 ajoutant un alinéa 2 à l'article 1317 du code civil devenu depuis peu 1369 est aujourd'hui réalité. Le législateur a en l'espèce incontestablement devancé le numérique en disposant dans l'alinéa 2 de l'article 1369 que l'acte authentique peut être dressé sur support électronique en étant établi et conservé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État. C'est pour cette raison qu'aujourd'hui un notaire peut avec ses clients acquéreurs à Lille recevoir un acte avec un autre notaire exerçant à Saint-Paul-Troix-Châteaux physiquement présent avec son client vendeur. Mais le droit est-il en la matière toujours aussi réactif ? En d'autres termes le droit est-il toujours en capacité d'anticiper et de gouverner le numérique ? N'existe-t-il pas de situation où le législateur placé devant le fait accompli se trouve contraint de légiférer a posteriori ? Nous pouvons nous poser sérieusement la question si nous considérons le phénomène de l'ubérisation à propos duquel Maxime Julienne professeur agrégé à l'université d'Angers vous apportera sa contribution ? Bien évidemment ce n'est pas aujourd'hui que nous trancherons le débat mais nous tenterons de l'éclairer et nous ouvrirons ainsi le deuxième temps fort de notre après-midi. La récente loi Le Maire qui traite des problèmes du numérique a comme bien souvent laissé un certain nombre de zones d'ombre. Si je me réfère à notre pratique quotidienne et plus spécifiquement au domaine touchant le patrimoine et le droit successoral il me semble pertinent de vous inviter à réfléchir sur deux sujets qui feront l'objet des deux propositions suivantes. La première proposition concernera le traitement des données personnelles à la mort de l'internaute. La loi Le Maire a prévu un mécanisme de traitement et de transmission de ces données à côté des règles de dévolution traditionnelle complexes et d'une efficacité incertaine. Nous vous exposerons les solutions que nous avons mises en lumière pour répondre à ces problèmes. Notre deuxième proposition s'attachera à démontrer que la pratique souffre aujourd'hui des incertitudes entourant l'écosystème numérique. La loi Le Maire a eu le mérite de reconnaître pour la première fois la concomitance entre la mort physique et la mort numérique. Elle a malheureusement omis de se pencher sur le cœur de la problématique que recouvre cette notion. Or, nul ne peut prétendre traiter de la mort numérique s'il ne s'est pas donné les moyens au préalable de déterminer les enjeux liés à cette question. Incontestablement, la donnée numérique fait partie de ces enjeux. Nous tenterons d'en préciser les contours et de lui donner un cadre juridique. À l'issue de ces deux premiers temps, j'espère qu'il sera devenu évident pour vous que les notaires de France non seulement anticipent les mutations de la société, mais aussi qu'ils participent activement à son évolution. Nous sommes à la fois des spectateurs privilégiés de la société d'aujourd'hui et des acteurs incontournables de celles de demain. C'est le sens de ces deux propositions, anticiper et préparer l'avenir. Pour autant, le rythme s'accélère. Alors qu'il a fallu presque 20 ans pour mettre en place la dématérialisation complète de notre cœur de métier, il aura fallu moins de deux ans pour disrupter une profession réglementée comme celle des taxis. Qu'en sera-t-il de notre profession ? Que deviendra le notariat face à ces nouvelles menaces liées aux déréglementations, aux nouvelles concurrences et aux imprévisibles fluctuations mondiales ? Vous l'imaginez, mes chers confrères, la réflexion est sur la table depuis quelques semestres et je vous propose d'en faire le troisième temps fort de notre après-midi. Nous avons jugé pertinent de dresser un rapide état des lieux à la lumière d'un échange entre M. Olivier Israti, spécialiste de la disruption, M. David Henry, représentant du groupe Accor, et M. Nicolas Tissot, directeur du numérique et des systèmes d'information du Conseil supérieur du notariat. M. Israti nous expliquera sûrement pourquoi et comment le notariat pourrait être en danger. M. Henry nous exposera probablement de quelle manière le groupe Accor a su faire face aux différentes menaces et M. Tissot plendra certainement le décor de ce qui pourrait être le plan numérique de la profession à l'horizon 2020. Alors, me demanderez-vous, pouvons-nous être rassurés ? Tout semble en effet sous contrôle ou pour le moins bien réfléchi. Mais à peine un dossier se ferme, qu'un autre s'ouvre. Et il suffit de prononcer le mot magique « blockchain ». Pas une semaine ne s'écoule sans qu'un journal, un colloque, une émission de télévision ne disserte ou ne réfléchisse sur cette nouvelle révolution qui s'annonce. Sous la plume de certains, le notariat va disparaître. Pour d'autres, l'euro a vécu, le bitcoin va tout révolutionner. Mais il est temps, mes chers confrères, mesdames, messieurs, de remettre l'église au milieu du village. Dès lors, une explication rationnelle de Sylvain Juillet tentera de démontrer en quoi la technique de la blue chain n'a pas de rapport décent à l'authenticité. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne après-midi, studieuse mais récréative, innovante mais rassurante, et vous propose de regarder un premier film exposant l'ensemble des applications de la profession avant de laisser la place à Didier Froger qui m'a fait l'honneur d'accepter d'animer ce premier temps de présentation. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada